Deux charges électriques de 10 exposants moins 8 coulombs et moins 2 fois 10 exposants moins 8 coulombs sont placées en deux points A et B, distants de 10 cm. Calcule l'intensité totale du champ électrique au point C, distant de 4 cm de A, et de 6 cm de B. Donc au départ, nous avons les deux points A et B à une distance D de 10 cm, c'est-à-dire de 10 exposants moins 1 mètre. Au point A, nous plaçons la charge Q1 de 10 exposants moins 8 coulombs. Et au point B, nous plaçons la charge Q2 de moins 2 fois 10 exposants moins 8 coulombs. Ensuite, nous construisons le point C qui se trouve à 4 cm de A et à 6 cm de B. Alors, ce point C doit se trouver sur le segment A et B, vu que 4 plus 6 est égal à 10. 4 cm valent 4 fois 10 exposants moins 2 mètres, et 6 cm, ce sont 6 fois 10 exposants moins 2 mètres. Ce qui est demandé, c'est l'intensité totale du champ électrique au point C, intensité que nous exprimons en newtons par coulombs. Et pour trouver cette intensité, nous allons bien sûr nous servir de cette formule. Nous plaçons au point C, la charge positive d'un coulomb. Vu que Q1 est positif, cette charge Q1 repousse la charge positive d'un coulomb, donc le champ électrique E1 est dirigé vers la droite. Cette charge Q2 qui est négative, attire cette charge positive d'un coulomb, ce qui signifie que le champ électrique E2 est également dirigé vers la droite. Par conséquent, pour trouver l'intensité du champ électrique total, il suffit d'additionner les intensités de ces deux champs électriques. Nous trouvons E1 et E2 au moyen de cette formule-là. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous remplaçons le K0 là et là par 9 fois 10 exposant 9. Nous remplaçons la valeur absolue de Q1 par 10 exposant moins 8. Nous remplaçons la valeur absolue de Q2 par 2 fois 10 exposant moins 8. Nous remplaçons le R1 par 4 fois 10 exposant moins 2 et le R2 par 6 fois 10 exposant moins 2. Ainsi, nous obtenons ce calcul là. Ici à gauche, nous obtenons 9 seizièmes fois 10 exposant 9 moins 8 plus 4. Donc, c'est 9 seizièmes fois 10 exposant moins 8 plus 10 exposant moins 8 plus 10 exposant 5. Nous pouvons mettre ce 10 exposant 5 en évidence. 18 trente-sixièmes, ça fait 1 demi, donc 8 seizièmes. Et ainsi, nous obtenons 17 seizièmes fois 10 exposant 5. Ce qui fait 1,0625 fois 10 exposant 5. Donc, l'intensité totale du champ électrique vaut 1,0625 fois 10 exposant 5 newton par coulomb.